Ce sujet sur ce tweet de l'aîné, je crois que peut-être en son âme est conscient, je sais que l'aîné Maurice Camte doit déjà aussi le regretter. Parce que ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec les positions politiques, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Il doit le regretter, mais il l'a déjà fait. Bon, je sais qu'un bon aîné, il sait comment il va se rattraper, si jamais il veut vraiment se rattraper. Je termine en disant qu'aujourd'hui, la mort est quelque chose d'essentiel pour les humains. Et je voudrais seulement penser que ce que le tweet du professeur Maurice Camte est en train de soulever, comme moi, n'est rien d'autre que le reflet de ce qui va aussi arriver à celui qui est au sommet, qui le dirige. Parce que vous vous tirez sur Maurice Camte aujourd'hui pour dire qu'il a dit, s'il a dit ça. Bon, lui, le mot est là, l'honnêteté de le penser, même si on juge que le moment où il le dit est mauvais parce que le mec, il est couché. Vous comprenez ? Le moment qui est mauvais, vous comprenez ? C'est le moment qui est mauvais. Très bien. Mais cela aussi va arriver à celui qui le dirige. Très bien. Parce qu'il est entouré de ces gens-là qui disent, non, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort, vous êtes éternel, vous êtes longévite, vous êtes vous qui pouvez tout dans ce pays, vous ne mourez jamais. On reviendra. Eh bien, quand il moura aussi, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que même dans son propre parti, des gens se lèveront pour dire, il était comme ci, il était comme cela, il était le plus méchant. Ça arrive pour tous les morts finalement. Donc, ça arrivera aussi à lui. Ça arrive pour tous les morts. Donc, je voudrais seulement dire que le professeur Maurice Camteau, son acte nous amène à nous poser des questions sur ce qui va aussi arriver à ceux qui ont des pouvoirs plus importants dans cette République. Très bien. On aura toujours un bon souvenir de lui. On reviendra, Valère Bessala. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un navire psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours full option. Bondé. Bienvenue à la clinique, les enfants. Assieds-toi là, mon petit Valère Bessala. Assieds-toi. Je vais te dire quelque chose, Valère Bessala, et je vais le dire aux autres aussi. Maurice Camteau ne regrette rien ce tweet. En rien, il ne le regrettera. Quand on dit aux gens qui vont aller dans la poubelle de l'histoire, ce n'est pas pour venir faire les hypocrites le jour de leur mort. Tu entends Valère Bessala. Tous ces gens aujourd'hui qui marchent sous la souffrance des Camerounais, qui s'enrichissent de la misère des Camerounais, qui grossissent, qui prennent du poids, vivent le bonheur sur la misère des Camerounais. Quand tous les jours les Camerounais l'a dit, vous payerez le prix de la facture. Il n'y a pas plus hypocrite que quelqu'un qui peut se lever et ne pas dire que Hubert Monodjana était un théoricien du tribalisme, de l'ethno-fascisme, que c'était quelqu'un qui avait mis son intellectualisme au service de la conservation du pouvoir, du rejet de l'autre et du pouvoir ad vitam aeternam. Si Maurice Camteau n'est pas capable de dire ça, il n'est pas capable de diriger le Cameroun. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre la vérité n'est pas la boussole qui nous dirige, si nous continuons de vivre, parce que c'est les hommes de petite moralité, c'est les gens de petite contenance qui changent d'avis, quand on vous dit que la poubelle de l'histoire sera pleine, elle sera pleine par des ordures ménagères. Non, elle sera pleine de Matsya Soronangeli, elle sera pleine de Humeur Mononjana, elle sera pleine de Njumessi, elle sera pleine de Kavaye Yege Djibril, elle sera pleine de Kecha Koutes, elle sera pleine de Nyad Dufendi, et quand ils seront en train de partir, vous ne pourrez pas empêcher. Moi, Varsero, par exemple, qu'est-ce que vous croyez que je vais dire ? Si demain, on me dit que non, Baranghele, il est mort, je vais dire, oh, c'était un commis de l'État. Non, je veux dire que ce monsieur était de la pire espèce. Je vais dire officiellement que ce monsieur était de la pire espèce. Il a réussi à faire à partir des centaines de milliers de Camerounais à l'intérieur du Cameroun. Je veux dire que ce monsieur nous a enfermés, et nous a fouettés pendant dix mois simplement, parce qu'on a dit que d'autant voulait la... Mais qu'est-ce que vous croyez que les gens vont dire ? Je crois qu'en fait, il y a des gens qui vivent dans leur tête. C'est-à-dire que quand l'heure de la facture arrive, parce que c'est ça, le manger est déjà en train de finir. C'est comme dans tous les restaurants. Quand le manger commence à finir, quand le ventre ne peut plus avaler, et il commence à devenir plein, quand on arrive à la limite de la voracité, alors on sent venir la douloureuse. Alors on sent venir la douloureuse. Et quand vous voyez venir la douloureuse, vous n'avez pas à faire marche arrière. Vous n'avez pas à mettre marche arrière. Je dois peut-être dire quelque chose, mon bon petit valet, boire d'abord un café. Tu sais que tu es le premier ici, là, dans le Valet. C'est le 8h de lundi. C'est le 8h de lundi. C'est important. Donc je voulais te rassurer que l'aîné ne va pas. L'aîné ne regrette rien, tu vois. C'est le même aîné qui vous avait dit que si vous voulez qu'il fasse le concours au boulot, vous avez transformé ça en... Est-ce que l'aîné est venu vous dire qu'il regrette ? On ne va pas vous... Vous ne pouvez pas faire quelque chose et vous empêcher l'histoire, d'écrire votre histoire. Il y a un bonhomme qui disait, j'écris mon histoire, les autres la racontent. Quand vous finissez d'écrire, vous ne pouvez pas nous empêcher de raconter. Vous ne pouvez pas nous empêcher de raconter. Vous croyez qu'on va dire quoi de Matthias Oonanguine quand il va nous quitter ? Lâchement. Sans grandeur, sans puissance. On va dire que c'était le théoricien de la guerre aux Nozots. On va dire que c'est lui qui s'était mis... Il avait été celui qui expliquait scientifiquement comment c'est que nos frères et soeurs du Sud-Ouest ne sont plus nos frères et soeurs du Sud-Ouest. C'est ce qu'il fait. Et du Nord-Ouest. On va dire quoi ? On va dire, ah non, lui, oh non, comme il est mort là et tout, il ne faut pas machin, truc. Non, les enfants. Non, les enfants, je suis désolé. Vous ne pouvez pas, après autant de souffrance, forcer le peuple camerounais à avaler encore l'autre merde là. Non, Valère Bessala. C'est de l'hypocrisie ce que tu fais. C'est pour ça que c'est normal que tu as tous les mots comme l'aîné. C'est les mots de l'hypocrisie. Et ce sont les petits mots qui t'enlèvent ta grandeur. C'est ça qui me prouve que tu n'as pas beaucoup l'ompec. Tu entends non, Valère Bessala. Quand tu rampas et tout, il y a encore les mots du genre, l'aîné et tout. C'est des trucs de langage qui prouvent ton hypocrisie fondamentale. Que tu es un être humain très hypocrite. Tu rampes pour mordre les talons. L'aîné Maurice Camteau, l'aîné Bidima, l'aîné ceci. Non, je suis désolé. Bidima, c'est pas un aîné. Par exemple, Bidima, c'est un détourneur de fond. C'est un voraciteur. Donc, toi, tes histoires, tu vois, il faut pouvoir être clair. Maintenant, par contre, hé, chéri, donne un autre café à Valère Bessala. Quoi qu'il mérite un autre café. Parce que ce que Valut dit là, maintenant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Non, il est prêt, parce que c'est lui qui l'a dit. Parce que les enfants, ce que Valère Bessala a encore dit dans cette capsule qui est extrêmement important à comprendre, c'est que tous ces gens que vous voyez, c'est un message qu'on doit passer aux gens comme les Bidima, aux gens comme les, je ne sais pas qui, les petits rdp6s de colérique qui viennent sur Internet. Écoutez ce que Valère Bessala dit. C'est la même chose qui va se passer quand Pomba va nous quitter. C'est pour ça que les nous autres, on ne tape pas la bouche. On ne tape pas la bouche. C'est qu'on va vous empêcher de venir dire que vous n'étiez pas responsable. Parce que ce qui va se passer comme Valère Bessala dit, c'est que quand Pomba va nous quitter, vous allez entendre même Laurent Esso dire qu'il ne pouvait pas faire autre chose, qu'il obéissait seulement aux autres. Vous allez entendre Fama Dongo dire que lui, depuis là, est-ce que quelqu'un pourrait même dire autre chose que Pomba ? Je vous amène vers les plus... Et il croit qu'on va écouter ça. Donc on va dire qu'il va vous dire que non. Quand vous allez vous lever pour venir dire que c'est Pomba qui portait tout ça, on va vous dire que oui, on sait. Vous nous informez derrière. Mais vous portiez avec lui. Vous étiez ses femmes. S'il a réussi à porter, c'est parce que vous portiez. Quand les deux mains ne suffisaient pas pour lui pour porter, il pouvait s'appuyer sur vos mains. Donc il avait au moins 2000 mains. On vous a surnommé les petites mains de la dictature et les petites bouches de la dictature. Donc il ne pouvait pas parler tout seul. Vous venez parler pour lui. Qu'il ne pouvait pas manger tout seul. Vous mangez à sa place. Vous n'étiez pas seulement les petites mains de la dictature. Vous n'étiez la bouche de la dictature. Vous n'étiez les bras qui punissent, qui oppressent, qui torture. Les Camerounais en quête de questions et de libertés. On ne peut pas regretter ça, Valère Bessala. On ne peut pas. Je suis désolé, frérot. L'aîné ne regrette rien du tout. Je peux te rassurer, tu sais que c'est mon patron. C'est que c'est mon boss. Si je te dis qu'il ne regrette pas, tu peux être d'accord avec moi qu'il n'est pas le genre de personne qui dit des choses pour soi venir regretter ou bien il n'avait pas pensé. Non, c'est le boss. Il ne boit pas le donctol avant d'écrire quelque chose. Non, ce n'est pas le genre de la maison. Il ne boit pas le fofo avant de venir écrire sur Internet. Chaque mot est pensé et bien placé. Que chacun comprenne. Que chacun dit que la poubelle de l'histoire sera pleine. Elle ne sera pas pleine du vide. Elle sera pleine des gens qui ont posé des actes réels. Et si aujourd'hui vous voyez l'état du Cameroun, éducation, économie, finances, cohésion sociale, structure, infrastructure, niveau de vie, santé, hôpitaux, vous comprenez que la poubelle de l'histoire va être pleine. Donc ne commencez pas à pleurer maintenant quand les gens tombent dedans. Parce qu'ils sont à leur place. Parce qu'ils sont tous, la plupart, à leur place. Ne vous inquiétez pas. Quand on va nous annoncer un jour que Kavaïe nous a quittés, on ne va pas dire que c'est un grand. Autant que lui sache d'abord dire à Satan, tu entends non, Kavaïe ? Quand tu vas nous quitter, on va parler de toi comme une ordule, des épluchus de bananes. Des épluchus de bananes plein de terre. Ce sera pareil, Bouniak, quand il va nous quitter, ce sera pas un patriache. On parlera de lui comme des épluchus de bananes plein de terre. Pour moi, on va parler de lui comme les popos de la chèvre. Il n'aura aucune place dans le panthéon du Cameroun. Il n'aura aucune place dans le cercle de la grandeur du Cameroun. Il sera dans la poubelle. Et personne ne va en péché un Camerounais de le dire. Aussi vrai que cela puisse paraître. Les enfants, c'est lundi aujourd'hui, fils, va travailler. C'est lundi aujourd'hui, ok ? Va bosser. Nous, on a autre chose à faire. Les enfants, c'était le 8h, le tout premier podcast de la journée, on dirait de la clinique. Love you all my people. C'était papa. C'était papa.